Vous êtes en direct sur RTI 1. Bienvenue aux informations brèves. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014 a été marqué par un engagement renouvelé du chef de l'État d'inscrire au chapitre de ses priorités l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Le président Hassan Ouattara a invité chacun des ministres à se sentir investir d'une obligation de résultat. Ce séminaire gouvernemental qui a mis un accent particulier sur la sécurité, la cohésion sociale, la reconstruction post-crise et la relance économique a été marqué par un communiqué final lu par Bruno Coney, porte-parole du gouvernement. Nous allons revenir sur les temps forts de ce séminaire au journal du 20h. Le recensement général de la population et de l'habitat est rentré dans sa phase opérationnelle. Les agents recenseurs sont sur le terrain dans les ménages. Pendant ce temps, le ministre du Plan et du Développement chargé du pilotage de cette opération de recensement poursuit sur le terrain dans le distrit d'Abidjan sa tournée d'information et de sensibilisation. Après une campagne à l'intérieur du pays, le ministre d'État Albaïma Britoaqueuse termine cette tournée de sensibilisation à Abidjan dans les communes de Koumassy et de Port-Boué. A Malabourg, Guinée-Équatoriale, le conseil des ministres de l'Association africaine des producteurs de pétrole a procédé ce lundi au réaménagement de l'ordre rotatif de la présidence du conseil des ministres. La présidence sera assurée par la Côte d'Ivoire pour l'année 2016-2017. Ce conseil a décidé de la tenue d'une session extraordinaire du conseil des ministres ici à Abidjan avant la fin de l'année 2014 pour l'évaluation des activités de l'association en vue de prendre des décisions pour un meilleur fonctionnement. A Malabour, la Côte d'Ivoire était représentée par le ministre chargé du pétrole et de l'énergie, Adama Tunkara. Parlons maintenant de lutte contre le paludisme dans l'espace CDAO. Le programme régional de lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest sera exécuté avec une nouvelle stratégie qui a fait ses preuves. Cette nouvelle stratégie consiste à contrôler le vecteur du paludisme et à ramener la transmission de la maladie à un niveau zéro. Au journal de 20 heures, des précisions vous seront données sur cette nouvelle approche dans la lutte contre cette maladie qui continue malheureusement de faire des victimes dans l'espace CDAO. Rendons-nous maintenant en Guinée-Conakry où la viande de brousse est toujours consommée malgré les recommandations sanitaires pour éviter la fièvre Ebola. Sur les étals, la viande de singe fumée tient le haut du pavé et ses consommateurs sont aux hanches. Tu vois, cette viande ne nous inquiète absolument pas. Nous avons l'habitude de la consommer. Ils prétendent qu'elle est à l'origine d'une maladie. Mais certains compatriotes l'utilisent même pour se soigner. J'aime la viande là. Oui, c'est délicieux. Oui. C'est très doux. C'est bon. Depuis que j'ai commencé à manger, ça ne m'a pas créé de problème d'abord. En Guinée, une frange de la population croit aux vertus thérapeutiques de la viande de brousse. Là-haut vend cette viande depuis plusieurs années. Elle rejette la thèse officielle qui présente des animaux sauvages, singes, chauves-souris, comme des vecteurs du virus d'Ebola. C'est archi faux. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'on raconte. Cette maladie, c'est Dieu qui l'a voulu pour la Guinée. Que le gouvernement nous aide à la vaincre, ce n'est pas la viande de brousse qui est responsable de cette maladie. Ma famille et moi en mangeons tous les jours et personne n'est encore tombé malade. Une partie de la population guénéenne demeure donc sourde à l'appel lancé à la télévision nationale par le président de la République. Il y a deux jours, Alpha Condé avait invité ses compatriotes à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Parmi ces mesures figurent en bonne place l'interdiction systématique de la vente et de la consommation de la viande de brousse. En France, Manuel Valle a officiellement pris les commandes de Matignon. Il est donc le nouveau premier ministre français. Avec son prédécesseur, ils se sont entretenus une vingtaine de minutes. Puis Jean-Marc Héros, premier ministre depuis mai 2012, a été chaleureusement applaudi par le personnel réuni dans la cour. Comme le veut la tradition, la composition du futur gouvernement devrait être annoncée demain. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir au journal de 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !